Et bienvenue dans cette émission d'Ondi Mélanane. Vous avez besoin de résister à vous représenter la vérité. Au contraire, si l'on était à vous rencontrer à vous, vous devez vous conseiller à vous expliquer de ne plus se représenter la république. Ah bon ? Parce qu'il est vomi par la population. La gratuité a gagné autant des enfants. La gratuité a éradiqué ce qu'on appelle le phénomène Koulou. La gratuité, tu savais, si on n'avait pas appliqué la gratuité dans ces pays, combien d'enfants sont-ils ? L'union sacrée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le côté de mon côté de mon côté de mon côté de mon côté. Moi, je viens d'une commune réculée qui m'en sait que tu sais combien chez moi, maman, c'est-à-dire qu'il y a 15 000 fois que je n'ai pas eu la maternité. Vous n'avez pas vu le phénomène parce que je n'ai pas eu la maternité. Parce que je n'ai pas eu la colibre à ma sœur. C'est-à-dire qu'il y a eu la maternité. Vous, parce que vous jouissez dans la République avec Moïse Katoumbi, raison pour laquelle je n'ai pas eu la maternité. Tu sais qu'il a échoué dans tous les plans. Si il a pris Kameré, après avoir volé l'argent à la République, il y a 100 jours, 2 millions, les lots Kameré a commis sous amis proches à ce qu'il dit. Et j'ai dû m'étonner de voir une vidéo hier, Kameré Aboukavou, à son inspecteur aéroport, à son obapé, de que Fahoulou est désavoué, je vous dis. Parce que Fahoulou, depuis qu'il a commencé, comme acteur politique, comme député, il n'a même pas eu la proposition à la loi. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, même les formes militaires vont voter massivement pour le président Félix Antoine Tchilomo Tchiseké. Tout ça, il y a eu des questions. Il y a eu des questions. Il y a eu des questions. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Tondi Mélanani sur les antennes d'IRSI Télévision. Aujourd'hui, nous aurons à parler de deux thématiques. Nous allons commencer par la présidentielle de 2023. On se pose la question de savoir si l'opposition serait partie en ordre dispersé, mais également ce qui Nkongaïko permette nous parlerons aussi de l'insécurité dans l'Est de la République et aussi à Kouamotou. On se demande à quand ces fléaux pourraient prendre fin. Sur ce plateau, nous avons l'honneur de recevoir pour vous, messieurs, Cédric Biengele, qui est le communicateur de l'Union sacrée. Maître Cédric Biengele, bonjour et bienvenue dans cette émission Tondi Mélanani. Merci, messieurs les journalistes. Bonjour également à vous, à mon co-débataire, mon habitué de tous les temps, et puis à tous les congémens qui nous suivent au travers de votre édition. Je profite dès l'entrée des jeux de présenter mes hommages le président de la République, Félix-Antoine Chilombo-Tisséguet, le père de bon fonctionnement des institutions, et puis les joueurs, les meilleurs joueurs qui vont gagner au mois de décembre, l'élection, les alliés qu'on s'est pointées au horizon. Et puis... Bernard Lobby, en tant que prophète ? Non, il y a tous les indicateurs. Vous savez, j'enviens toujours les Congolais face à la évidence, et ça, c'est l'objet à débattre. Aujourd'hui, les indicateurs démontrent au clair que le président Félix va gagner des élections sans problème. Voilà, je crois que tout le monde est le président Félix-Antoine Chilombo-Tisséguet. À ma gauche, Bonaventure Ongala. Il est le coordonnateur provincial pour la ville de Kinshasa de la dynamique Salomon Kalonda pour le développement DSKD. Vous êtes également cadre et communicateur du parti Ensemble pour la République. Bonas, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans l'émission Tondi Melanani. Merci, on pense à ça, Ngo. N'y a pas d'éviter en Ngo. Maître Cédric, un homme que j'apprécie beaucoup. L'honneur est un homme que j'abriament. Mais je le sais que nous soyons de la vivre avec nous. Parce que nous sommes tous les amis. Il y a un homme. Auvent, il y a un Est, il y a un autre. Il y a un jour. Il y a un jour. Malgré notre-delà. Malgré le soir, il y a un jour. Il y a un jour où il y a un jour. Il y a un jour où il y a un jour. Il me a un jour où il y a un jour. Il y a un jour où les amis. On sent tous les amis. Il y a un jour où il y a un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Géosprudentielle Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est pour dire Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est-à-dire Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est-à-dire C'est-à-dire L'opposition C'est-à-dire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-à-dire Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-à-dire Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-à-dire Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à l'époque, qui est même l'époque belge. Hein? Même l'époque qui a mon bout, tout début est mon bout. L'énergie, c'est à 64, 65, comme ça. Quelle est la qualité de l'enseignement que Moïse Katoum a fait? Non, l'enseignement, elle est là. Parce que, si réellement, l'enseignement à l'époque de Moïse Katoum, c'était correct, Moïse Katoum allait bien parler, allait bien... Non, vous vous assumez, vous... Moïse Katoum allait bien phraser, donc ça allait être correct. Mais quand nous voyons incongrité, si ton président, Moïse Katoum, je me dis qu'aujourd'hui, la qualité de l'enseignement, c'est plus que la qualité auparavant. Là, c'est moi. Et puis, c'est par rapport... Prenons nos élèves d'aujourd'hui et les élèves de l'époque de Moïse Katoum. Il n'y a pas match. Maintenant, depuis mon frère, il a parlé sur le nombre des hôpitaux des écoles. Je vous dis, vous devez vous renseigner. Pendant la gratuité de l'enseignement, on a promis de construire 1035 écoles. Aujourd'hui, je vous dis, c'est déjà plus de 700 écoles construites dans l'étendue nationale. Quand vous allez ici à Kinshasa, il y a des écoles construites, c'est toujours la suite de la gratuité à l'école. Je vous dis, c'est déjà plus de 700. Vous avez suivi même les tableaux. Plus de 700 ici, dans la ville de Kinshasa. Non, pas. Ne voyez pas les commos, c'est ne résumer pas. Je pense que la question... Ça servirait à Bona d'aller faire les investigations, parce que c'est lui qui vous a posé cette question. Je vous dis, il ne faut pas résumer la République démocratique du Congo, la ville de Kinshasa. Les commos, quand vous présentez ces pays, il faut présenter les pays d'assinant grandiloquence. C'est-à-dire, même les Congolais de Bounagana sont des Congolais. Même les Congolais de Uchuru sont des Congolais. Pour vous dire que non, aujourd'hui, il y a des écoles. Si vous voulez ce débat, je viendrai promettre dans ton émission. Si vous voulez le débat, monsieur le journaliste, je viendrai vous donner les battresses que n'est-ce que t'elles au commun à écouter. Aujourd'hui, parlons de la couverture de santé universelle. Santé universelle, Ndekonanga et journaliste. Il faut être un Ivoirien pour dire ce que vous voulez être en train de dire, Ndekonanga. Ceux qui te lignent dans la centre-ville, là, vous savez comment l'hôpital des références Maman et Maud, la situation de toi malade va être en train de vivre. En termes des infrastructures, aujourd'hui, quand vous allez là-bas, c'est comme si vous êtes en H.I.J. C'est comme si vous êtes en Europe. C'est comme si vous êtes en Europe. Ça, j'affirme. Il faut affirmer des choses, mes frères. Aujourd'hui, là, vous étiez aux affaires parce que vous voulez nous parler des histoires du R.M. Moi, c'est le truc, je suis un Congolais sérieux, je ne peux pas défendre ce qui s'est passé dans la R.M. Mais vous aussi, vous étiez là. Nous aussi, vous pourriez laisser les autres parler de ça. Parce que vous avez des ministres à laisser nous. Que son nom m'appelle le Vécheribin. Il a laissé quoi dans les secteurs des transports? C'était la politique. C'était la politique de l'ensemble qu'il imprimait. T'oké, il est le... Mon Ambo Kalu Tundula qui détient les affaires étrangères dans ses attributions. Il est de qui? Il vient d'où? Il vient de l'IDPES? Je crois non. Il vient de chez vous. C'est votre politique des affaires étrangères. Parce que chaque ministre est responsable sectoriellement, mes frères. Mon frère. Prenons les cas de votre ministre, vos ministres où on va démissionner. Ils ont laissé quoi? Comme... Comme... Comme les marques où ils allaient palpables. Mais moi, je pense que vous n'êtes pas un modèle, mon frère. Vous avez votre problème après avoir servi Kabila. Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Vous avez participé pendant 12 ans. Juste à la veille, il y avait l'élection au Tikié. Il est le plus médiocre. Vous étiez avec les amis de la Mouka après... Aujourd'hui, vous avez fait la conjection avec le président Félix. Vous ignorez un bloc. Au moment où c'est l'argent que vous faites dans les cabinets politiques. C'est l'argent que vous étiez payé. Que risque vous avez laissé au pays? Au moins que vous profitez et vous vous conseillez un petit bloc pour boycotter Arseneur au chef d'État à Saali. Je vous dis qui est ce congolais sérieux peut voter Moïse Katoumi? Qui est ce congolais sérieux peut dire que non la gestion de Moïse quand vous allez pendant la Kata qu'est-ce que Moïse a léché? Au lieu de faire des institutions fortes, lui l'a préféré à cause l'équipe de football est fort et puis l'a préféré à cause la société est à la forte. C'est ça le congolais que vous voulez nous présenter visseaux mes frères. Moi je pense qu'il faut doser à série parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Vous avez parlé des bilans non? Nous allons faire les titres comparatifs devant la population. Vas-y chers je te donne le CY à Kinshasa. Tu sais avant la gratuité de l'enseignement primaire combien de parents incapables d'envoyer les enfants à l'école. Aujourd'hui je vous dis la gratuité a gagné autant des enfants. La gratuité a éradiqué ce qu'on appelle le phénomène Koulouna. La gratuité tu savais si on n'avait pas appliqué la gratuité dans ces pays combien d'enfants sont-ils dans la balle ? Mêlez-le au nom de la gratuité. Je vous dis avec la santé universelle mon frère nous vivons moi je viens d'une commune qui montre que tu sais combien chez moi maman il y a 10 000 de la maternité il y a 15 000 de la maternité vous n'avez pas vu les phénomènes de la maternité parce que vous jouissez dans la république avec raison pour laquelle vous venez une question c'est 18 ans c'est ça le porté c'est un porté politique mon frère Maître Cédric une question comment seulement précipitation il y a la maternité gratuite dans la veille à l'élection c'est ça le porté c'est un porté c'est un porté c'est un porté c'est un porté boni boni mettre en pratique c'est un porté non mon frère monsieur le journaliste vous savez c'était question de l'opportunité et puis tout ça c'est ça les constitution il faut prévoir parce que selon notre constitution il faut couper sa population infratitude routière infratitude scolaire il y a qualité il faut mettre les enfants à l'école primaire il y a la santé primaire c'est-à-dire pourquoi les moments c'est pas une campagne c'est pas une campagne électorale non pas ça c'est déjà des ans passé c'est quand monsieur Mbougane était ministre c'est lui qui a commencé le projet Mbougane est parti l'actuel ministre était encore dans le cabinet du chef de l'état à l'époque comme conseiller quant à la matière donc pour dire qu'on a pris tout le temps nécessaire pour analyser le projet ce n'est pas un projet à caractère électoral ce n'est pas un projet juste cosmétiquement pour l'Akoban et sa population non je vous dis que le président de la république veut laisser que le congolais a l'un des basiques merci ça dit quoi le congolais qui a une classe à malam le congolais qui a une dévasion de santé encore correcte merci merci c'est ça l'état des droits que nous voulons c'est ça le peuple d'abord il n'y a qu'à résumer à penser à chef de l'état merci maître cédric bien vous êtes je rappelle que vous êtes communicateur pour les comptes de l'union sacrée n'est-ce que bonne aventure on a là tout le monde peut parler il y a ma bé et le régime mais n'est-ce que moi je suis à tout parce que vous faites partie à bilan au y n'est-ce que Félix c'est-ce que il y a un pouvoir et même à zone ici à l'époque il y a l'objet sur les 18 ans de Kabil au pouvoir il y a 12 ans dans la gestion donc quelqu'un d'autre peut brandir l'opposition mais il y a l'autre qui est c'est-ce qu'il y a c'est-ce qu'il y a dans la zone dans la union sacrée il y a l'autre il y a l'autre il y a vous avez le prêve de ce que vous brandissez il y a prison à l'âge a prévenu il était prévenu mais il a sous-titrage la veille à ce moment il y a des tournements mais il a fait la même justice la justice la justice est aujourd'hui c'est-ce qu'il y a ce qui sont la banque c'est la mort pour la majorité opposition le même de commun qui est bas à salari un député en fonction qu'est-ce qu'il a fait il faut aussi dire à la population que ça élimine qu'est-ce qu'il a fait nous doit y bien nous avons la gouvernance provincial à salari mais les lois en maquant la situation à la base qu'il y a opposant c'est l'unique infraction sauf trahison comment est-ce que vous citez attend de quoi je t'explique je t'explique les idos agré bautique au gama amingi bilan à mouti à l'épaulation et à tour au basse au fond au l'émission il y a le même papa qui se qu'elle ou le père à l'oménage il y a consacré de nos bonnes qui s'a échoué dans tous les plans est-ce que d'abord vous avez qu'on dit m'aïté vous avez qu'o dans une équipe de football on ne sassait jamais les joueurs on sait ce qu'il l'entraîneur vrai ou faux il est conscient il n'y a pas de mauvaises troupes il y a des mauvais chefs c'est simple et ça peut sauter ceux qui m'ont m'ont moïs katoumi il n'y a moïs lui-même par sa conscience il s'est retiré parce qu'il a vu que l'intérêt de la population il s'est placé de même qu'il s'est retiré lui aussi qui était avec vous maître moi c'est le kabou à mon n'y carabité au et au à boe et par 37 ans il y a basset banzet et moussa banna batou restez janine coïbana coïbba bafet n'a bafet n'eco l'ignor sacré bozat et loko mokote n'abi et loko mokote obor l'ubanabatou le lobi awa bozat a 700 écoles et kamoussina la republique moubim la charleté bénon commence par soi-même il faut qu'on a kinshasa 4 écoles 4 n'a 4 écoles 4 écoles 4 écoles 4 écoles 4 écoles 4 hôpitaux hôpitaux donc il a parlé de maman qui a été modernisé cher ami réhabiliter n'est pas construire moïse a réhabilité colmoro en bandaka à quoi ils allaient poser à réhabiliter car l'état ne permettait plus alors république moubim moubim et d'ailleurs pour l'information ils aiment la bangote ils aiment un partenaire moubim 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 ils n'étaient ici n'étaient pas moi et nos sacre n'a pas besoin d'aider bah moi je suis mon amoura michael lourds et n'ont rien et n'ont rien à faire c'est une européenne c'est la fin de la kouna n'a oia tiii pour l'eau pour l'eau tira c'est qu'il n'y a qu'un an au lieu de mon conseil et puis par an ici mon conseil amoura photo fabrication c'est quoi république et ça c'est un public et ça et puis battu à bon moment à côté bali boussou à balaner c'est à moïse katoum mais c'est moïse a et non à république moïse à gérant à la ferme en terre la musique à moca parlant il ya matière il ya gratuité à maternité quand même éco qui coule bon on peut quand même loué non n'a bien un mécanisme et l'eau qu'on a employé comme les l'eau pour sa note gratuité à maternité il faudrait tous à leur commune le but non statistiques république à cette année combien d'hôpitaux en bourse nana république mobile ok après tam de retour à tout on dit autant parce que c'est une des millions trois cent ou quarante cinq kilomètres 410 carré le maître d'annier a publié mon ménage à l'agra ce qui n'ont n'est qu'où felix n'actionnés à pouvoir assez à tourner autant d'hôpitaux mais est-ce qu'il fallait commencer par construire l'hôpital c'est ça comment c'est pas sauver la vie non des enfants c'est pas sauver la vie d'accès condition on sauve d'abord la vie c'est à part construire une maison par donna pour l'amour la libanne à l'homme a moutu amour libanne mérée c'est qu'un appartement à batolle c'est de tout ce qu'on attend à koufi et est-ce qu'on vous dit une chose et d'ailleurs bon pito et at et bami nana au robot de la marana basa bien payé t sur scène dans l'automne l'hôpital t mais c'est vraiment marana azzam l'hôpital t on ne construit pas la république n'a basse l'hôpital gant certain d'impressions elle va l'impression de tout le monde n'est qu'au bout il ya bon si c'est beau ténine enseignement maternité tels ou l'hôpital et mariage bossa l'ango vous a avoué ténam beaucoup à ou une question je peux vous poser une question je vous pose une question je suis là bah est-ce que mon ambuca moïs katoum biako postuler comme président de la république moïs katoum mazà hazzam candidat président de la république et d'ailleurs de la semaine proche je vous annonce tout auzala en cas de son élection peu plus engellé à delanine et il faut ça en cas moïs katoum mazà election à hazzu bocounuzu n'ambook au po lawyers qui s'ils vont par an à cp là parce que ouaner kouzanga bah qu'on jouena exemple l'autilique on a stade martyre et jokin d'accès mon bonjour à la kit couraie kei après la firma novelas bisou couraie kei tu peux d'imaginer francophonie couraie kei dans la république ou c'est bon papa n'est qu'où c'est de quoi tu as sony ou d'où la mboka oté tika batu ou d'où la mboka ou d'où la mboka après qu'au départ nabino parce qu'il n'y a pas 37 ans à pouvoir et des personnes n'a sonne merci mon ambo kabona on a la cadre de du parti politique ensemble pour la république mettre à l'homme seriez vous sommes en train de chuter maître cédric bien gelé vous avez suivi les conseils venant de votre co débatteur à l'homme beeté par la dent de cofera dix et di il suffise à s'accrocher na bilan ke de prétendre kozana batu loko laba n'e ko jampierre bem bato pa ba n'e ko moussous ou roya union sakre pour ke a revé na élection parce ke élopko e go lobe laje e isali bilan plutôt qu'Ezali-Bilan, plutôt que Bato-Bazali-Zinga-Zinga-naé. Bon, depuis 2019 jusqu'à 2020, il y a 300 écoles où il y a déjà construites dans les Tandis nationales. Parce que le projet est d'arriver dans 8-5 écoles. Avec le programme de 145 territoires, mon frère, je vous dis, c'est pour grand. Nous aurons 8 écoles par territoire. C'est déjà en Ezerk. C'est pour Bazi-Berfier. Et puis, je vous dis, il y a des écoles construites dans mon État congolais. C'est toujours pendant la gratuité des enseignements. D'envoi, excusez, d'envoi ici, il y a des nouveaux bâtiments construits. Il y a des nouveaux bâtiments. C'est toujours pendant la gratuité des enseignements. Non, je vous cite, monsieur, vas-y, Berfier, Neko. T'envoi, il pousse ça, là. T'envoi, il dit qu'il y a élection. Élection, hormis être juridique, il y a la case sociologique. Il y a certaines personnalités, certaines personnes, il y a une carnaquance. Je vous dis, la capacité, il y a mobilisation, je me dis, mais la capacité à mobilisation n'est pas assez triquetée. Il me dépasse en longueur. Non, là, il faut être clair. La capacité à mobilisation et à un MEC comme Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas la capacité de Moïse Katoum à l'Équateur, son ancrage. La capacité du président Félix C'est pas la capacité de mon vieux Salomou Escadella. La capacité, par exemple, d'un parti comme Bahat ce n'est pas un micro-parti que vous avez là-bas en enquête ensemble où vous n'avez même pas des chefs de riz, des chefs de quartier. La capacité à mobilisation et à partie locaux la INC. Aujourd'hui, je vous dis, vous avez une place niveau bandaté les élections c'est sociologique chaque leader a un point à la gagne à la masse aujourd'hui quand nous essayons et à cause à la symbiose ça prouve suffisant que les journalistes le président Félix est favori parce qu'il n'y a personne aujourd'hui le grand panne Ndou n'est qu'Ofaoul est désavoué je vous dis parce qu'Ofaoul depuis qu'il a commencé comme acteur politique comme député il n'a même pas à la proposition à la loi telle qu'on va nous connaître à Bandou aujourd'hui au grand bandou il n'y avait pas des écoles aujourd'hui c'est grâce au leadership le président Félix qui n'est pas du rayon mais composé de la république il y a beaucoup de projets pour le grand bandou est-ce que la non-participation s'il vous plaît une question la non-participation à ces processus électoraux des Fayoul pourrait d'une manière ou d'une autre affecter les processus électoraux non même s'il était là mon frère non même s'il est présent Fayoul était là non Fayoul c'est un candidat c'est un candidat député et du fait qu'il ne soit pas là ça pourrait affecter c'est un candidat sectoriel c'est comme moi là je suis candidat chez moi qui ment c'est que Fayoul je suis chez lui à Loukouma par exemple avec ou sans Fayoul les élections dans le délai même pas Fayoul je vous dis tout ça en face de Fayoul si nous avons des candidats députés provinciales nous avons des candidats députés on n'a pas des gens qui n'ont pas d'ambition de gérer les congos il ne faut même pas qu'on se tienne dans JT le danger pour nous on ne voit personne je vous dis en face de nous tous ces gens là prévenez comment c'est assurance prévenez tous ces candidats sont des candidats députés sont des candidats députés nationaux tous ces candidats les présidentiables là délicitations c'est candidat député national chez lui au Kassai il est en même temps candidat député provincial parce qu'il sait que ça va ventir mon gros la présidence a rejointé il va gagner son siège au niveau national comme votre avis par rapport à la présidentielle 2011 votre avis non une a été fabriquée quel dire de la présidentielle de 2011 vous acceptez l'électorat ou l'élection de Joseph Kabila en 2011 face à Ouvier Etienne tu sais qu'il dit non le président sortant à l'époque il a triqué les élections il a triqué les élections c'était connu qui serait les candidats élus réellement selon vous en 2011 en 2011 le candidat élus c'était le président le père c'était le base de quelle donnée non par rapport aux indicateurs à la masse que les messieurs gangrénèrent et en 2018 non qu'il était désavoué en 2018 c'est présent Félix en tant qu'étude au motis c'est qu'il je vous donne les cas vous avez cité les noms de Fahul Fahul a été fabriqué par les gens comme Bumba Fahul a été un produit ici de Moïse qui a tout mis composition aujourd'hui il est en désaccord avec tous ces gens là vous imaginez qu'avec Bumba qu'est-ce que Fahul représente à l'équateur qu'est-ce qu'aujourd'hui Fahul Mouzit représente pour Kinshasa qu'est-ce qu'aujourd'hui par exemple un messier comme Moïse Katoum représente au grand bandou ah bon non c'est un danger pour eux les élections c'est mathématique nous avons fait l'école primaire nous sommes tous là nous sommes des mathés nous voyons les choses au clair c'est peut-être il faudra faire une analyse mathématique mon frère vous allez se rendre compte qu'aujourd'hui les indicateurs ils n'ont aucun avantage ils ont perdu les élections merci beaucoup merci beaucoup cette émission est en train d'arriver à sa fin je crois que je vais accorder la toute dernière parole à monsieur Bonat sur ce chapitre lié à la présidentielle de 2023 monsieur Bonat vous avez peut-être à rebondir sur ce qu'a dit maître Cédric mais aussi en deuxième position vous essayez un peu de parler de la sécurité de la sécurité dans l'est de la sécurité au niveau de Kouamou Tumobondo et autres à quand sa fin je vais brosser quelques paroles quelques mots nous avons 300 écoles pour la population nous avons la population et la République démocratique du Congo en témoin nous avons été nous avons un peu de la sécurité les banlieues il y a eu de Satan mais vous étiez là il faut peut-être dire la population qui a été le moyen qui a été le moyen qui a été passé dans l'équipe dans la zone à basse on a joué l'entraîneur sur la perte de maître il faut te dire à la population qu'il y a eu un cabinet pendant trois ans pendant trois ans tu as travaillé le lobby il y a eu un programme à 545 territoires il y a eu un programme 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 un programme un programme est-ce que la République des Amobim depuis 1985 il y a eu un programme de la République c'est la République ce qui nous dit c'est la population la République ce qui nous dit c'est la population c'est la population troisième chose c'est la taxe ce qui nous dit avec sa continue c'est la taxe c'est la première c'est la même chose il y a eu à 545 territoires et puis nous avons un programme de la République de la République à 445 ou la personne nabuna gana boucha miami à taille cool wapinabuna gana tu yabba deja ni la gong boucha miami wapia ecole population yabba ete keno kongwa za mobima kwa moutu peme ni awa sima musika te sima awa c'est ce motonga ecole moko na kwa moutu ecole moko bo kongwa moutu mire moko na kwa moutu mire ya ecole na kwa moutu kongwa zao zonga mbale ya sima wibisa batu keno teritoire kongwa za sa canatine teritoire mbea toko sa liderango jkwa enoko wana simpimbe ni tamo uzonga mion sakre hongo benga bende kongbemba bende kongkamele bende kongmouss bende kongtuna bangweske boko sa populaceutu nengenine fase ya eshek na bino ezebina mojika tumbi kisekene pefeu po fase na mojika tumbi po fase na mojika tumbi po katumbi azamu dhwosa face na mojika na kisekene le fisite pour la la déjetant à la 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 et chaque labino vis-à-vis la population oubou eskroka bando n'est-ce que ce labino oubou akoufi na goma awa bilo balousi fête novelas est un stade de marty n'est-ce pas tout le monde s'abino ba imaji na ba imaji na ba imaji n'yosupsa n'amboka o tout le monde n'yosupsa n'a bino n'yosupsa n'a bino je crois n'yosupsa 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 c'est-à-dire c'est un père dans sa maison qui ne sait même pas comment c'est qu'il a ses enfants propres à lui moi je me pose la question n'exce que la c'est-à-dire que n'est-ce pas une médiation n'est-ce pas beaucoup parce que selon Ndekobona Ongal quelle serait la perspective la solution pour être et bitumbo et sila raté na est et gokabongo un jour qu'osil que faut-il Ndekobona la solution n'a bino ba imaji parce qu'on a vu que le président de la république a presque tout tenté attendez matata a mena nous n'a pas voulu hypotecter son intelligence et sa qualité qu'il a comme un professeur à l'université merci beaucoup Ndekobona Ongala je rappelle que vous êtes coordonnateur provincial de Kinshasa pour le compte de la dynamique Salomon Kalunda pour le développement ça s'appelle l'ASBL LDSKD LDSKD aussi vous êtes cadre et communicateur du parti ensemble pour la république parti cher à Moïse Katoumi Tchapwe maître Cédric Biengele un mot de la fin je rappelle je rappelle à mon frère de l'opposition qui est l'accord du M23 cet accord et à la quise signée à l'époque où ton président était encore à pouvoir et puis Matata Ponyo était à pouvoir Mouzito y compris c'est qui ont facilité cet accord du M23 donc faut même pas citer les problèmes mais à est aujourd'hui c'est un mot la président Félix Antoine qui est le mot c'est que tu as l'occasion de tout peut mourir toi c'est mon frère face à cette question aujourd'hui l'agression que tu as subi la partie est à des dimensions vous savez tu as dit l'implication rwandais soit incursion armée rwandais sur nos territoires raison pour laquelle vous verrez qu'on a pris certains mesures il n'y a pas de brassage pas de mixage donc pour éviter que le qu'on soit en plaire sur nos territoires tout est à l'interne il y a certains groupes financés par les rwandais qui ont passé les billets il y a un mouvement le code 1-23 c'est ce qui s'est passé je profite d'avoir un micro pour vous présenter condoléances à la famille éprouvée vous allez vous rendre compte qu'il y a aujourd'hui force rwandaise on est commis même utilisé nos frères l'endos juste pour déstabiliser le canabis mais je vous dis que le gouvernement est en train de déployer les efforts et la démocratie reste indivisible mon frère on n'a pas intérêt aujourd'hui feliz qui a milité pour un congo uni à mon en une partie à congo et là c'est faux mon frère aujourd'hui il y a des forces il y a des forces mituelles j'ai dans les cas mon frère vous avez géré les pays pendant ces beaucoup d'années aujourd'hui vous voyez comment nos militaires sont propres je vous dis vous avez géré les vous vous avez dénoncé au est vous avez parlé mais vous n'avez pas proposé le plan de sortie il y a insécurité le plan faut-il faire au stade actuel moi je pense que la bonne mesure c'est d'abord de créer une armée forte à l'interne une armée non neuf c'est le temps de mettre nos militaires dans de très bonnes conditions avec cette volonté que nous enregistrons ce qu'est ce qu'est ce qu'est qu'il y a et là ça va c'est de temps pour mettre les militaires dans de bonnes conditions il faut combien de temps pour mettre les militaires dans de bonnes conditions vous devez savoir organiser une armée c'est pas facile avoir une armée de qualité je suis pas un expert à cette mentière pour dire que non ça va demander à la république 2 ans ou 3 ans pour avoir une armée de qualité raison pour laquelle il y a des nouvelles récrites donc pour dire qu'aujourd'hui aujourd'hui en termes de conditions les quinquennats de 4 ans nous voyons comment on essaye de mettre les militaires dans de très bonnes conditions avec le président Félix Antoine Chilomotiseke aujourd'hui je vous dis j'explique à mon ami qui semble d'ignorer les histoires vraies je vous dis qu'aujourd'hui vas-y verser dans les camps militaires vous allez se rendre compte qu'aujourd'hui même les fonds militaires vont voter massivement pour le président Félix Antoine Chilomotiseke je vous dis vas-y là où il y a des problèmes aujourd'hui la population avec l'arrivée il y a mesureuses à la quiprise ils vont comme un peu soulagés pour dire qu'il y a des avancées je suis contre ça fait mal parce qu'ils ne sont pas des Congolais des zones B ils sont des Congolais des zones A comme nous à Kinshasa mais nous voyons quand même les efforts où il y a les conjugués et puis nous demandons au président rien que de valoriser notre armée rien que de mettre nos militaires dans de très bonnes conditions rien que d'éviter des histoires de brassage et mixage parce que votre souhait c'est le brassage et le mixage pour que les Rwandais les Burundais ils vont s'inventionner ensemble comment les armées sont les conflits dans le niveau et le territoire c'est ça votre souhait chose merci beaucoup à vous maître Cédric je crois que cette émission est pratiquement arrivée à la fin merci à vous surtout à vous qui avez mis votre temps à nous suivre très chers téléspectateurs merci beaucoup parce que vous avez été avec nous nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous messieurs bonnard bonnard m'entirongala coordonnateur provincial kinshasa de la dynamique salomon kalonda pour le développement excusez-moi de SKD Asbel et aussi maître Bona vous êtes cadre et communicateur du parti politique ensemble pour la république parti cher à Moïse Katoumi de l'autre côté nous avons reçu maître Cédric Bienguélé communicateur et cadre de l'union sacrée merci beaucoup à vous nous bouclons cette émission en disant merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagné merci au coordonnateur de la chaîne monsieur Lolo merci à l'initiateur de l'émission monsieur confrère John Moulumba je dis également merci à monsieur Benjamin Tchitadi président national du mouvement des jeunes intellectuels chrétiens nous nous retrouvons demain à la même heure au revoir